Focus, le rendez-vous hebdomadaire de Rudy Sall de l'actualité du moment sur RCN. Bonjour. Il y a 70 ans, l'État d'Israël était créé. En fait, de création, il s'agissait plutôt d'une renaissance car l'existence d'Israël ne se compte pas en années, mais en millénaires. Mais disons qu'Israël existe sous sa forme moderne, contemporaine, depuis 1948. L'heure n'est pas au bilan, mais j'aimerais à grands traits rappeler ce que ce pays a réalisé ces 70 dernières années. Israël fait partie des huit pays au monde ayant la capacité de construire et lancer leurs propres satellites, des quatre pays possédant un satellite d'espionnage, des huit pays à disposer de l'arme nucléaire, des neuf pays du club du monde de l'espace. Tzahal est considéré comme l'une des meilleures armées au monde, particulièrement remarquable dans le domaine de la guerre aérienne. Le commando naval est classé, quant à lui, comme l'une des dix meilleures unités au monde. Rappelons qu'Israël est aussi leader mondial dans les avions sans pilote. Pays qui a combattu la sécheresse du désert, c'est aujourd'hui l'un des plus gros exportateurs d'agrumes au monde. Berceau de l'intelligence et du savoir, Israël compte 12 prix Nobel qui, au ratio par rapport à la population, le classent en haut du tableau. A la pointe de la technologie, l'aéroport de Tel Aviv est le plus sûr au monde. Israël est aussi l'un des pays les plus avancés en matière de dessalement de l'eau, mais également en termes de gestion de l'eau si rare dans la région. Côté agriculture, notons le rendement exceptionnel des vaches laitières israéliennes qui produisent plus de 11 000 litres de lait contre 8 000 seulement en Europe. Soulignons qu'Israël est troisième au monde pour les dépôts de brevets et compte le plus grand nombre d'articles scientifiques par habitant. Côté population, l'espérance de vie est la sixième au monde, la mortalité infantile l'une des plus faibles. Les Israéliens sont quatrièmes au classement des peuples les plus éduqués et dans les dix premiers quant aux soins médicaux. Enfin, le peuple d'Israël apparaît comme l'un des plus innovants et compte aussi parmi les plus heureux au monde. Pour finir, on pourrait ajouter un élément essentiel à mes yeux. Israël est une grande, une très grande démocratie, la seule du Moyen-Orient, un état de droit. Un pays où les droits de l'homme, les droits de la femme, les droits de l'enfant sont respectés. Un pays donc qui, en 70 ans, a rattrapé ce que la plupart des pays européens ont mis deux siècles à réaliser. Voilà pour le rapport d'étape de ces 70 dernières années. Peu de pays peuvent en dire autant. Cette énumération me rend fier d'aimer et de soutenir ce pays. Je suis fier également que notre pays, la France, en 1947, ait voté la résolution des Nations Unies, créant l'État d'Israël. En cette année croisée France-Israël, je souhaite que chacun puisse exprimer sans retenue son amitié pour Israël et que de beaux projets franco-israéliens puissent ainsi voir le jour pour le plus grand bénéfice de nos deux peuples.